Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 28 janvier. Vous regardez Al24 News et à la une de ce 24 Heures Afrique. ... L'Algérie, saluée par le chef de la MINUSMA pour son rôle positif en sa qualité, du chef de file de la médiation internationale dans le dossier malien. Dans le même moment, Antonio Guterres félicite le Mali pour son progrès politique. ... Au Burkina Faso, le départ acté des forces françaises la semaine dernière, accueilli par les Burkina B comme un retour de la souveraineté nationale. Joseph Borrell, en visite officielle en Afrique du Sud, le chef de la diplomatie européenne, affiche un agacement quant aux relations entre la Russie et son hôte. Un éclairage vous sera proposé sur la guerre d'influence qui se joue en Afrique. ... Et avant de développer les titres de l'actualité, on entame notre édition avec le deuxième tour des élections législatives en Tunisie. Prévu demain 29 janvier, les quelques 131 conscriptions concernées par le second tour. La proclamation des résultats préliminaires de ce deuxième tour aura lieu au plus tard le 1er février 2023. L'instance supérieure indépendante des élections annonce les résultats définitifs des élections législatives après la fin des délais de recours au plus tard le 4 mars 2023. Et au Cameroun, les candidats et les partis politiques en liste pour les élections sénatoriales du 12 mars prochain ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur dossier. Les CAM, l'agence en charge de l'organisation du scrutin, disposera alors de deux semaines pour publier la liste définitive des candidats. Et après Alger, la chef du gouvernement italien Georgia Miloni est arrivée à Tripoli où elle a été reçue par Abdelhamid de Bayba, chef du gouvernement de l'unité nationale exécutive reconnue par l'ONU. Au menu de cette visite, les dossiers de l'énergie et de la migration vont se tailler certainement la part du lion. On sait déjà qu'un accord sera signé aujourd'hui à Tripoli en présence de Miloni avec le géant pétrolier italien EUNI. La chef du gouvernement italien est accompagnée durant ce voyage par son ministre des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. Direction le Sahel. On commence par le Mali. Hier vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur l'avenir de la munisma à la lumière de la situation sur le terrain. À cette occasion, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, pour le Mali, El-Rassime Wensi, met en exergue le rôle de la diplomatie et de la médiation algérienne dans le dossier malien. En sa qualité de chef de file de la médiation internationale, sans oublier le rôle des accords de paix issus du processus d'Alger pour parachever la réconciliation nationale au Mali. Dans le même moment, Antonio Guterres salue le progrès politique du pays. Présent lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, s'est exprimé quant au défi auquel la mission onusienne est confrontée. On l'écoute. Je salue la convergence de vues sur les avancées notables réalisées durant la période sous-examen. En effet, le gouvernement, dans sa volonté de refonder l'État malien, poursuit la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dans le cadre d'un processus à la fois transparent et inclusif. A l'issue de ces consultations, le gouvernement se propose de soumettre le projet de constitution à la décision finale des Maliennes et des Maliens au cours du référendum prévu pour le mois de mars 2023. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui a suscité beaucoup de débats au sein de ce Conseil, je voudrais réitérer ici, encore une fois et solennellement, l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre sans équivoque sa mise en œuvre diligente car nous restons convaincus que c'est la voie essentielle pour une stabilité durable dans notre pays. À présent, je vous propose d'écouter ma série Diop, journaliste indépendant malien qui va de son analyse quant à cette rencontre au Conseil de sécurité. On l'écoute. Bon, concernant la situation politique également, il y a des avancées assez remarquables. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la finalisation, de la mise en place de la commission chargée de finaliser le projet de nouvelle constitution. Il y a également la loi électorale qui a été adoptée. Il y a également l'autorité indépendante qui sera chargée un peu de la gestion du processus électoral qui vient d'être mis en place également. Donc, on note quand même quelques avancées. C'est vrai que le secrétaire général de l'ONU estime que c'est un peu timide et qu'il y a lieu d'accélérer un peu la cadence pour qu'on puisse être au rendez-vous de février 2024, censé marquer la fin de la transition. Et au Burkina Faso, c'est une journée de mobilisation qui a marqué l'actualité du pays. Le départ des forces françaises actées cette semaine a été accueilli en liesse par les Burkinabés qui ont envahi les rues des grandes villes du pays pour exprimer leur satisfaction et leur soutien à la transition. Ces manifestations ont été placées sous le signe du retour de la souveraineté, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Présent sur place, Bayala Linoué, contacté par notre rédaction, revient sur cette journée de mobilisation à Ouagadougou. Alors, aujourd'hui, 28 janvier, des mobilisations rassemblant des milliers de personnes à travers l'intérieur du pays et les deux villes principales, Ouagadougou et Bouboudoulasso, ont eu lieu pour apporter le soutien du peuple burkinabé aux grandes décisions qui sont prises au sommet de l'État, notamment le départ demandé des forces de défense de la France et surtout pour dire que les populations sont en phase avec cette décision qui a été prise. Et ce meeting de soutien, c'est pour approuver la politique de mobilisation interne des forces qui a consisté à recruter des VDP qui ont été formés et qui sont lancés désormais sur les terrains d'opération pour soutenir cette politique. Et c'est également pour partager une vision de la souveraineté qui consacre la diversification des partenariats. On le disait en titre, Joseph Borrell s'est rendu en Afrique du Sud aujourd'hui où il a été reçu par la ministre des Affaires étrangères du pays. Ces balais diplomatiques que sont en train de connaître l'Afrique posent beaucoup de questions sur les relations entre l'Afrique et les grandes puissances. Et chacun y va de son commentaire. Sergei Lavrov se fustige l'Occident, Jeannette Yellen et Joseph Borrell font de même. La question mérite d'être posée. L'enjeu pour les puissances est-il de faire choisir un camp à l'Afrique ? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gamel Abina. Alors, les grandes puissances qui sont clairement en guerre d'influence pour en Afrique et pas que économiques veulent-elles à tout prix imposer un camp à l'Afrique. Alors, de fait, elles imposent un camp depuis le 24 février, puisqu'évidemment, l'invasion russe de l'Ukraine a créé une partition qui rappelle un peu la guerre froide pour certains abords du monde, en deux parties, le clan occidental et le clan oriental, qui est le clan russe ou chinois, indien, turc, dans une mesure iranien. Donc, en substance, l'Afrique se trouve à nouveau redevenir une sorte de nouveau grand échiquier mondial dans lequel les puissances, les grandes puissances, cherchent à pousser en pièces. La différence notoire, c'est qu'à l'époque de l'égard froide, effectivement, deux idéologies s'affrontaient, le communisme contre le capitalisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont deux façons de voir le monde qui sont l'une d'une perception très impériale et néocoloniale. On parle du bloc occidental, France, Angleterre, États-Unis. Et l'autre aspect, c'est plutôt Chine-Russie qui ont subi le colonialisme pour un temps et qui considèrent qu'ils apportent un concours déterminant et important à l'Afrique. Alors, c'est vrai que tout ce balai diplomatique qu'on observe en Afrique, particulièrement, évidemment, à l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, mais pas seulement, redessine clairement les contours de la carte afrique. Très bien, merci, merci, Gamel, merci. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Dès demain, vous retrouverez Kerem Boaziz pour le 24 Heures Afrique. Excellente soirée sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada